Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby, comme chaque lundi à 19h, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bagues. On va revenir sur pas mal de sujets avec notamment Mathieu Talzovo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, c'est le demi-deux mêlée internationale de l'UBU, Maxime Lucu. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Merci d'être avec nous Maxime. On va vous poser une petite première question d'actualité sur le rugby à 7. C'est vrai que ça fait un peu coulir de l'encre un petit peu. On a entendu beaucoup de noms notamment de vos coéquipiers. Ça vous intéresse ou le rugby à 7 ? Trop compliqué pour moi. Ça va trop vite. En défense, c'est beaucoup trop dur. Mais je les respecte beaucoup parce que c'est des athlètes. Mais non, pour moi, c'est un peu difficile pour moi. Bon, on peut déjà mettre Maxime Lucu. Un en moins déjà. Un en moins déjà. Un en moins déjà. Peut-être à faire Yannick Bruy déjà. Peut-être. Mathieu, on va démarrer tout de suite avec bien sûr le résumé du match, comme vous en avez l'habitude le lundi sur ce match entre Pau et l'UBB. Pau qui était leader et qui reste leader après ce match. Une belle équipe paloise doit avoir les images effectivement. Donc haut à mot, sous l'eau. Effectivement, Maxime, pas vraiment de surprise sur les conditions météo. Mais c'est vrai que, évidemment, même avant le coup d'envoi de la rencontre, ça perturbe la prestation. Vous savez déjà que ça va être compliqué de jouer dans ces conditions. Forcément, quand il pleut, c'est d'autant plus difficile et encore plus à peau. Donc on sait que les transmissions sont un peu plus difficiles, que les passes sont un peu plus lentes. C'est difficile de déployer son jeu, notamment notre marque de fabrique. Donc ça a été compliqué un petit peu. On ne s'est pas forcément trop adapté à ça. Mais en tout cas, ça a été difficile de produire un peu plus de jeu qu'à l'habitude. Et on va voir donc le premier essai bordelais. Donc Simons avait ouvert le score à la neuvième minute sur pénalité. Et surtout, sur le coup de pied de renvoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on a remarqué sur ce début de saison. Le fait que tout de suite, on l'avait vu aussi à Toulouse, je crois, quand vous encaissez des points, vous réagissez tout de suite. C'est aussi un élément à prendre en compte. Oui, exactement. Ce sont des ballons pas faciles. Il ne faut pas leur donner de sortie de camp facile. Il faut leur mettre la pression en décollant un peu. Et les coups d'envoi sont une bonne forme pour ça. Il faut, dans un premier temps, bien les taper. Mais en dessous, il y a toujours de la lutte. Et on essaye de mettre beaucoup de pression là-dessus, de récupérer des ballons. Ou alors, du moins, de les faire sortir difficilement de l'heure 22. L'essai de tapouaille qui permet à l'Union Bordeaux-Becq de mener 5-3 à la dixième minute. Le début de match est plutôt équilibré. Et puis après, c'est vrai, Maxime, il va avoir le carton jaune contre Maxime Lamotte. Et on en reparlera. Mais l'indiscipline, c'est probablement ce qui a coûté le match à l'Union Bordeaux-Becq. Et c'est vrai qu'à partir du carton jaune, sur la fin de la première mi-temps, ça devient plus compliqué quand même. Ouais, on sait que Pau, déjà, il n'est pas leader pour rien dans ce début de saison. Et en plus de ça, si tu joues à 14 à l'extérieur, contre des équipes comme ça, c'est difficile d'espérer quelque chose. Le carton de Max, il vient après 4 ou 5 fautes d'affilée que l'on peut éviter et qui sont faciles à éviter. Et c'est là où on a perdu le fil du match. Et notamment, on a pris ces 8 points de retard à la mi-temps qui ont été difficiles à rattraper en deuxième. Comment expliquer justement cette indiscipline ? On a vu 10 pénalités pour l'Union Bordeaux-Becq, 4 seulement pour la section paloise. Quand on voit 10 fautes, on se dit que ce n'est pas énormément. Mais en fait, on en a 5 ou 6 qui sont complètement évitables. Je pense aux hors-jeux des 10 mètres de Madoche. Je pense à la tapette qu'on fait sur la touche quand ils redescendent. Donc là, c'est des choses comme ça qu'on peut éviter. Et après, à 5 mètres de la ligne, quand on prend la pression des palois, forcément qu'il y a des hors-jeux qui restent. Si on arrive à calmer déjà ces pénalités-là dans les 50, on ne se retrouve pas dans les 5 mètres à défendre des piquets. Donc c'est là où on a fauté, je pense. Il y a 4 ou 5 fautes évitables. Et on a payé le match là-dessus parce que ça, c'est des choses qu'on sait faire. Est-ce que vous aviez le jeu adapté aux conditions météo également ? Je crois que vous l'avez dit à la fin du match. On n'a peut-être pas fait le jeu qu'il fallait faire, à la différence des palois. C'est-à-dire qu'il fallait faire un jeu peut-être plus minimal. Des fois, il faut savoir s'adapter. On avait envie de déplacer le bain. On avait envie de les jouer aussi parce qu'on sait qu'on est beaucoup plus agile sur ça. Et qu'on peut les mettre en difficulté aussi sur ça. Parce qu'on sait qu'autour des rues, ils sont très costauds. Donc on voulait les éviter aussi, même malgré la pluie. On a essayé de le faire. Par moments, ça a marché. On est quand même rentré dans les 22, je crois, 5 ou 6 fois. Maintenant, il faut scorer. Et quand on arrive dans les 22, les petites passes de plus, quand il pleut, c'est à éviter. Et on l'a fait beaucoup. Et c'est ça qui nous a coûté cher. Donc après, on a décidé sur les 20 dernières minutes de mettre un petit peu plus de jeu au pied de pression. Et notamment dans le dos des défenseurs palois pour mettre la pression. Et c'est là où on a réussi à avoir des opportunités. Mais on ne les a pas mises au fond. C'est ça qu'on va retenir, justement, ces 20 dernières minutes. Se dire, voilà, sans les en avant, on est capable de produire quand même un jeu intéressant, beau à voir. Et puis surtout, efficace, marquer des points. Oui, forcément, on a des opportunités de marquer. Et plusieurs fois contre pot, malgré la pluie. Mais maintenant, il faut qu'on grandisse dans ça. Pour l'instant, on n'est pas au niveau de ces matchs-là. Parce qu'on perd trop de ballons dans la zone de marque. Et ça, ce n'est pas possible à ce niveau. Et notamment à l'extérieur. Donc il faut qu'on corrige ça. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne le fera pas. On ne gagnera pas à l'extérieur et on n'avancera pas dans le classement. Ça a été le cas à Toulouse. Ça a été le cas au Racing aussi. Donc il faut grandir de ça. Et les ballons perdus sont vraiment un point faible que l'on a depuis le début de la saison. Un mot sur votre rôle de buteur aussi. On sait que Mathieu faisait son retour. Mathieu Jalibert, c'est aussi un buteur. Même si sur les derniers matchs, même la saison dernière, vous alternez un petit peu tous les deux. Vous étiez même plus buteur que lui. Aujourd'hui, vous êtes le buteur officiel de l'UBB. Comment ça se passe ? Comment vous répartissez les tâches-là ? Non, sur le match, ça a été un peu confus. Mais c'est Mathieu qui était en charge du but. Comme on le fait chaque saison et chaque match. Mais sur la salle des 50 mètres, il a peut-être un petit peu de pied de moins. De longueur de moins que moi. Donc on s'est concerté les deux. Donc moi, je l'ai prise. Et ensuite, la deuxième sur les 22, c'est juste que le titre de Mathieu n'a pas été amené. Donc c'est juste une confusion entre le staff et nous. Et donc c'est moi qui ai été buté parce qu'il n'avait que mon titre. Mais de loin, ça sera toujours moi. Et après, le buteur à titre sera toujours Mathieu. Alors qu'on voit les derniers points avec l'essai Palois. Et puis derrière, le carton jaune de Douglas qui clôt malheureusement ce match à peau. Puisque vous parlez de Mathieu Jalibert, vous connaissiez déjà bien avant la Coupe du Monde. Le fait de travailler ensemble, avec peut-être notre regard aussi, notre staff, de se voir aussi peut-être régulièrement sous le maillot de l'équipe de France. Ces automatismes que vous aviez, vous avez renforcés ou pas du tout ? Vous étiez déjà très fort avant ? Forcément qu'on renforce des liens dans des compétitions comme ça. C'est notre première Coupe du Monde pour tous les deux. Et de le faire ensemble, Mathieu qui est passé numéro 1 après la blessure de Romain Tamac. Donc forcément il a des responsabilités. Et moi qui suis rentré sur quelques matchs, et notamment l'Uruguay et l'Italie où j'ai joué. Mais forcément d'avoir Mathieu à mes côtés et les automatismes qu'on peut avoir pendant la saison, ça renforce vraiment le lien. On a vécu des moments encore plus forts ensemble. Je le connais encore plus parfaitement. Je sais comment il faut jouer. Mathieu, on se connaît à deux Bordeaux. Mais de le renforcer avec l'équipe de France, c'est forcément des liens que l'on crée. Et une Coupe du Monde ensemble, forcément qu'à la fin ça compte. Alors on va parler de votre prochain match, ce sera la Rochelle. Dimanche prochain, c'est toujours unique ce genre de rencontre entre l'UBB et les Rochelais ? Oui, forcément. Ils appellent ça le derby de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'il y a une rivalité qui est forte depuis certaines années. Et encore plus pour nous parce qu'on a du mal aussi à les contourner, à les gagner. Je crois qu'on n'a pas gagné énormément de matchs depuis que je suis arrivé à Bordeaux depuis maintenant cinq ans. Donc forcément, c'est des matchs qui sont importants pour le président et pour les clubs. Donc ça reste des semaines particulières. L'année dernière, vous avez gagné avec notamment un drop de vous et de Tani Vili à Marcel de Flandre. Un magnifique drop. Est-ce que pour vous, de ce que vous voyez, c'est le bon moment de les jouer ? On voit que c'est des Rochers qui sont un peu en grande difficulté. Il fallait qu'Ugo Royse mette cette pénalité pour les sauver un petit peu face à Bayona. Non, je pense qu'ils montent en puissance comme tout le monde un petit peu. Il y a eu cette euphorie de la Coupe du Monde où le club de La Rochelle a été quand même pas mal impacté aussi. Je crois qu'il y avait entre 12 et 15 joueurs présents. Donc forcément qu'ils montent en puissance. Là, on l'a vu, avec des conditions comme ça aussi, c'est difficile de produire du rugby et de se mettre en confiance. On verra les conditions qu'il va faire ce week-end. Je crois qu'il fait plutôt beau. On sait qu'ils vont arriver avec beaucoup plus de confiance. Et cette victoire va leur faire du bien. Donc c'est une équipe qui est sûre de leur fait. Ils n'ont pas beaucoup de changements depuis quelques années. Ils ont un staff qui est là en place depuis 2-3 ans. Donc on sait que ça va être difficile, que c'est toujours une forteresse qui est difficile à prendre là-bas. Il faudra faire un petit peu le même match qu'on a fait l'année dernière. Mais ce n'est jamais évident de les réitérer. Maintenant, on va préparer cette semaine pour le faire. Mais ce sera un match hyper intéressant. Avant de parler de la Coupe du Monde et de vous, une dernière question. Il y aura Antoine Astor. Vous avez joué avec lui pendant cette Coupe du Monde. Lui qui était encore à Pau il y a encore quelques années. Il a une grande évolution ce joueur. Oui. Le fait d'être à la Rochelle, ça montre aussi les progrès qu'a fait Antoine. De passer de Pau à la Rochelle. De gagner une Coupe d'Europe. Sachant que c'est lui qui l'est fait gagner sur les phases finales. Forcément qu'il est monté en puissance. Il n'a pas forcément eu le temps de jeu qu'il espérait sur la Coupe du Monde. Mais il a toujours été un état d'esprit parfait. Il a pris tous ses moments pour progresser petit à petit. On sait que derrière un paquet d'avants comme la Rochelle, un 10 comme ça, c'est forcément positif pour eux. Antoine fait des super saisons. On sait très bien que cette année, il répondra encore présent. Parlons maintenant de la Coupe du Monde de rugby que vous avez disputée il y a encore quelques semaines. Vous avez dit en conférence de presse que c'est un rêve de gosse. C'est une expérience unique, c'est une Coupe du Monde. Oui, franchement, ça n'a pas dérogé à la règle. C'était vraiment un rêve unique. Des moments hyper privilégiés. Quand on a vu l'engouement qu'il y avait, ne serait-ce que dans les matchs de préparation. Quand la Coupe du Monde a commencé et le match de All Black, on a vu que c'était un événement qui était à part. Pendant quatre mois, on a été formaté à ça. On a été dans une bulle, dans des moments qui ont été extraordinaires. Des fois, difficiles parce qu'on a beaucoup de pression autour de nous aussi, parce que c'était en France. Mais en tout cas, c'est un événement unique. Et d'y participer, c'est encore plus fort pour moi, mes proches, ma famille, mes copains. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. On ne peut pas remuer le couteau dans la plaie, mais cette élimination est trop-t'encore dans la tête ou vous êtes passé à autre chose ? Et est-ce qu'avec du recul, vous vous dites, tiens, on aurait peut-être dû faire comme ci, comme ça, ou c'est effacé complètement ? Non, forcément, tu y penses. Tu refais le match 25 fois, tu le regardes aussi. Forcément que la frustration et la déception d'un quart de finale et de Coupe du Monde est encore là. C'est difficile de passer à autre chose, mais le championnat est tellement dense. Il y a tellement de nouveaux objectifs avec le club, de matchs tous les week-ends, qu'en fait, tu te sers de ça pour évacuer la frustration dans un premier temps. La cicatrice, elle sera souvent et tout le temps là, je pense. Mais ouais, c'est une énorme déception et peut-être la plus grosse que j'ai vécue. Maintenant, il faut se servir des échecs pour progresser et grandir. Donc le top 14 et le club sera ça aussi. Est-ce qu'on a vu une équipe de France, il y a quelques saisons, plutôt conquérante, justement, qui gagnait des titres avec ce fameux jeu de dépossession, c'est-à-dire jouer avec le pied, rendre le ballon surtout à l'adversaire, en tout cas bloquer l'adversaire dans son camp. On a changé de stratégie un peu avant la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas là qu'on s'est perdus, peut-être, dans le jeu global de l'équipe de France ? Je ne sais pas si c'est là. On peut parler de beaucoup de choses sur les matchs de l'équipe de France. On a entendu tellement de choses aussi. C'est sûr que le jeu de dépossession n'a pas forcément plu à beaucoup de gens pendant 2-3 ans, mais c'était un rugby qui fonctionnait. Une Coupe du Monde, c'est un format complètement différent. On avait quand même la base de ce jeu-là qui était en nous. Mais on a essayé d'amener d'autres choses aussi, parce que les matchs sont différents en Coupe du Monde. Ce sont des éliminations directes, donc il fallait amener d'autres choses. On a essayé. Et contre l'Afrique du Sud, je pense qu'on a beaucoup plus eu de situations favorables pour nous que contre nous. Donc voilà, l'Afrique du Sud a été beaucoup plus réaliste que nous, beaucoup plus froid. Et nous, on a loupé des occasions. Ça fait que derrière, le score est ce qu'il est. Je pense qu'il a été logique dans ce sens-là. En tout cas, on s'est produit des occasions. On ne les a pas mises au fond. C'est là que le bas a blessé un petit peu, je pense. Alors avant de parler de vous et d'avoir votre CV, Maxime Lucu, vous avez parlé d'un lien fort avec Mathieu Jalbert, mais il y en a un autre qui s'est renforcé. C'est Louis Bilba, parce que vous étiez en chambre pendant la Coupe du Monde. Alors il disait en conférence de presse, on se connaissait bien sûr, mais on se connaît encore mieux. Est-ce que ça crée beaucoup de bien, tout ça ? Oui, quand tu es dans les essais en normal, tu vis avec ta famille, tes proches, ta copine. Là, tu vis avec Louis pendant tous les soirs, pendant tous les entraînements et tout ça. Donc on vit énormément de bons moments. Petit Louis, moi, c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître avec Bordeaux en championnat l'année dernière, encore plus parce qu'il a beaucoup joué. Mais là, de vivre quatre mois proches avec lui, c'est sûr qu'on se connaît encore plus. On a bien rigolé, on a des souvenirs plein la tête. Maintenant, c'est des choses qu'il faut se servir sur le terrain. Mais en tout cas, on a créé des bons liens. Et ça, en tout cas, c'est un super mec et un super joueur. Donc franchement, très content d'avoir vécu ça avec lui. Vous avez pu aussi créer des liens avec Damien Penaud, évidemment, qu'on a vu pour une première sous le milieu de l'Union Bordeaux-Becq. A priori, d'après ce qu'on sait, il s'est bien intégré au vestiaire Bordeaux-Becq. On n'avait pas vraiment de doute là-dessus. Maintenant, avec un joueur comme celui-ci, qui peut proposer d'autres alternatives dans le jeu, on revient un peu au jeu et à l'UBB, on le voit être capable aussi de jouer dans la profondeur. Pour vous, en tant que neuf, on a vu la connexion Jalibert-Penaud en équipe de France plutôt intéressante. On a vu quelques bribes. Est-ce que pour vous aussi, ça peut changer votre jeu sous le milieu de l'Union Bordeaux-Becq ? En disant qu'on a une flèche comme ça qui peut aussi, avec du joueur au pied, amener de nouvelles situations ? Les liens que tu as en demi-de-mêlée avec les ailiers sont assez forts, parce qu'ils tournent toujours autour de nous, parce qu'il y a beaucoup d'espace autour d'Eraq, autour de nous, et notamment dans le dos. Et d'avoir des ailiers comme Petit-Louis et Damien, forcément que c'est impactant pour nous et pour le jeu de l'UBB. Et Damien, on sait très bien qu'en ce moment, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde. Donc forcément, on a d'abord sa vision. Dès qu'il appelle un ballon, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se passe et qu'elle est bonne. Donc il faudra s'en servir. Mais en tout cas, l'intelligence qu'il a dans le jeu et ce qu'il apporte à l'équipe de France avec Clermont depuis des années, il faut qu'avec Bordeaux, on s'en serve et qu'on le serve dans les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, sa vision du jeu va nous aider énormément avec Bordeaux. Alors on va parler maintenant de vous, Maxime Lucu. Vous êtes au club depuis 2019. Vous avez prongé jusqu'en 2027. Vous avez été formé à Biarritz. Vous êtes à 98 matchs sous le maillot de l'Union Bordeaux. Bientôt Centurion sous ce maillot. Quelle est votre vision de votre évolution entre votre arrivée à l'UBB et aujourd'hui, peut-être jusqu'à 2027 ? Il y a juste le nombre d'essais qu'il faudrait peut-être gonfler. C'est pas cool, ça. On est parlé les dernières déjà. Chaque mois qui vient, on lui parle d'essais. Je préfère le faire marquer. Forcément que ça a été un début. Des débuts sont plutôt timides avec Bordeaux. C'est jamais évident de passer de la Provedo au top 14. Mais le fait d'avoir été appelé rapidement dans les stages de l'équipe de France, ça m'a permis de gagner en confiance aussi. Et de me jeter dans la bataille sans forcément me poser de questions. J'ai progressé petit à petit. Comme vous dites, j'ai fait 98 matchs. Donc j'ai eu l'opportunité de beaucoup jouer sur ces quatre premières années. Donc forcément, l'expérience s'engendre par rapport à ça. Et j'ai progressé de match en match. On m'a donné confiance aussi, ce qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je prends ce qu'on me donne. Je me sers beaucoup de l'équipe de France aussi pour progresser dans mon jeu, sportivement et surtout humainement. Et voilà, le club me permet de beaucoup jouer. Donc je me sers de ça pour prendre du plaisir déjà dans un premier temps. Et après de progresser et d'essayer d'amener l'UBB le plus haut possible. Donc voilà, il manque juste les essais, mais ça, ça viendra. Vous allez pouvoir en donner plein avec tous ces bons joueurs qui sont autour de vous. Et justement, on se demande pour vous, quel est le potentiel de l'UBB cette saison ? Est-ce que vous pensez, avec un nouveau staff aussi, un nouveau projet de jeu, des nouveaux joueurs, est-ce que vous pensez que Lyon aujourd'hui est plus forte que la saison dernière, qu'elle s'est renforcée sur certains acteurs ? Elle se renforce petit à petit, l'équipe de Lyon-Bordeaux-Belg, mais à côté aussi. Le championnat top 14 devient de plus en plus fort. Les après-coupes du monde, on le sait, sont de plus en plus difficiles. Parce que beaucoup de joueurs viennent tenter l'aventure ici aussi en championnat. Et on voit que les équipes, il y en a maintenant d'une dizaine, onzeaine qui peuvent jouer les phases finales. Donc voilà, il va falloir s'accrocher aussi. Il faut qu'on prenne la pleine mesure de notre potentiel aussi. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Et on dit toujours qu'une saison est réussie à l'extérieur. Elle se réussit à l'extérieur. Pour l'instant, on n'a pas réussi nos déplacements. Donc tant qu'on n'arrivera pas à gagner, on ne pourra pas parler de progression. Il faudra qu'on arrive à progresser sur ça. Et derrière, on sait qu'on a des qualités derrière, notamment avec les recrudes qu'on a eues. Et devant aussi, notamment sur la troisième ligne. Donc il faut continuer à croire en nous. Il faut continuer à croire à ce qu'on met en place. Et voilà, tant qu'on ne progressera pas sur ça, on ne pourra pas parler d'autre chose. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Il faut continuer. Une dernière question pour conclure cet entretien. Dans quelques instants, vous aurez votre documentaire Retour au Souss avec Imanol Arinordoki. Légende du Biarrison-Olympique. Vous avez été formé au BO. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Imanol, quand vous étiez gamin, quand vous le voyez jouer, et est-ce que vous suivez toujours l'université du BO ? Petit Nou, c'était l'un des joueurs phares du BO et des belles années du BO. Notamment avec Dimitri Ajvili, Damien Traj, Julien Péru-Long et tout ça. Donc forcément, on parlait des Galactiques, ils en faisaient partie. Donc on a aimé suivre le BO avec Imanol qui marchait. Comme il se doit, c'était l'une des stars du public biarrot et du public basque. Donc voilà, ça a été forcément une idole. Quand tu es basque, que tu joues dans des petits clubs à côté, forcément, tu as envie de faire comme lui. Quand il a commencé à Baygoury, d'être repéré par le Biarrison-Olympique et de réussir comme lui. On n'a pas eu la réussite qu'on a eue comme lui avec tous les titres qu'il a gagnés. Mais voilà, ce qu'il a fait pour le club et le Biarrison-Olympique, c'est extraordinaire. Et nous, en tout cas, on a été bercés avec ça grâce à mes parents, mais grâce surtout à ces joueurs-là. Donc voilà, et après, par rapport à ça, j'ai commencé à le connaître quand moi j'ai commencé à jouer à pro. Et j'ai aussi joué un match ou deux à Nesport avec lui quand il revenait de blessure. Donc j'ai eu le privilège de pouvoir jouer avec Imanol. Mais en tout cas, voilà, un sacré joueur qui a amené au Pays Basque déjà dans un premier temps, mais aussi au Biarrison-Olympique. Voilà, une légende du Biarrison-Olympique. Et en tout cas, si vous voulez connaître un peu plus Imanol Arrhenor Doki, c'est dans quelques instants. Merci Maxime Ducu d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7 pour parler de pas mal de sujets. Merci Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain invité. Oui, c'est à vous. Et vendredi pour l'avant-match aussi. Vendredi pour l'avant-match. Allez, tout de suite, c'est retour au sauce à Iki Manol Arrhenor Doki.